Vous nous connaissez, on aime les couleurs, parce qu'il faut mettre des couleurs en hiver ! Il faut arrêter de penser qu'il faut se trimbaler dans la rue en noir ou en gris, non ! Allez, on y va ! Salut à tous ! Alors, aujourd'hui, bienvenue dans mon haul d'automne ! Eh ouais, j'ai été chez DPM pour le haul d'Amantine ! Ce n'est pas un placement de produit, simplement, moi, j'aime beaucoup la marque DPM, parce qu'ils font des trucs super originaux, super girly, super marrants, avec des couleurs qui pètent. La qualité n'est pas toujours en rendez-vous, c'est vrai que les couleurs, elles passent vite au lavage, mais bon, les enfants ne le mettent pas non plus toute leur vie, donc du coup, voilà, et au niveau tarif, bon, ça passe, c'est quand même pas très très cher, donc ça permet de changer souvent et d'avoir des choses super rigolos. Alors, je commence par... Non, c'est pas rouge, sinon ça serait comme dans une corrida. C'est un chandail avec un petit neune tout mignon, voilà, moi, j'aime beaucoup. Et le jaune, il faut le savoir, c'est la couleur fétiche d'Amantine, ça lui va super bien, le jaune. Elle est trop belle quand elle met du jaune. Vraiment, le jaune, c'est un truc qu'elle adore. Donc, le jaune, moi, je vote pour un petit pull, alors là, ça, j'ai beaucoup aimé aussi, un petit pull très 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 girly, avec beaucoup de mohair, alors c'est pas du mohair, mais c'est tout doux, c'est comme une carré, c'est comme une... C'est comme... c'est comme une peau de fesse, voilà. Voilà, j'aime beaucoup n'importe quoi, la fille. Par contre, au niveau de la matière, je sais pas ce que c'est, parce qu'évidemment, c'est pas du cachemire, mais c'est du polyamide, les matières, ça compte, n'est-ce pas ? Du polyamide et de l'acrylique, c'est pas le top, mais en tout cas, c'est doux, il faut voir ce que ça donne après un lavage. Voilà, j'imagine qu'il faut le laver à très petite température. Ouh, celui-là, je l'adore, vous allez voir. C'est un t-shirt ! Regardez ce t-shirt magnifique ! Alors, moi, ce que j'aime chez DPM, c'est ça, justement. C'est le côté, voilà, le t-shirt classique, bleu marine, avec un petit col quand même pour l'hiver, ça tient chaud autour du cou. Mais ce que j'aime, c'est le côté paillette ! Paillette, pop in the city ! Voilà, moi, j'aime beaucoup parce que ça fait de la couleur. On aime la couleur dans la famille. Vous l'avez remarqué ? Non ? Alors ça, c'est du turquoise qui me va bien. J'adore le turquoise. Et Amantine, ça lui va bien aussi, moins bien que le jaune. Mais quand même, c'est tout mignon, ce petit visage. Encore une fois, à paillettes. On aime les paillettes à fond. Le même en rouge, avec, évidemment, il y avait un petit moins 50%. Donc, vous en avez profité, non ? J'ai eu raison, non ? 50% ? Non, alors, c'est cool. Vraiment, on se croirait presque dans un placement de produit, mais franchement, ça n'en est pas un. Et c'est vrai que ça pousse un peu à la conso, puisque sur le deuxième article, vous avez 50% sur certains trucs. Donc, forcément, vous consommez, vous consommez, vous consommez. Mais attention à ne pas vous faire piéger, puisqu'à la fin, ça fait quand même une grosse addition. Parce que des petits prix, des petits prix, des petits prix, ça finit par faire un gros prix. J'ai acheté aussi un truc sympa pour la gym, pour le côté, voilà, un petit peu décontract. Le violet est une couleur qui ne lui va pas trop, a priori. C'est pas vraiment sa couleur. Mais ce que j'ai adoré, moi, c'est vraiment ce petit chat, vous voyez, qu'on voit en découpe, là, qui est bien. Et alors, le must du must, et c'est là qu'ils sont très forts des PAM, il faut bien le dire, c'est le côté masque. Ils ont ajouté deux petits masques à mettre avec ce haut, voilà. Du coup, j'aimais pas trop le violet, mais voyons les masques. Je me suis dit, ça, ça va l'éclater, ma petite biche. Elle va adorer. J'ai craqué là-dessus aussi. Ça, c'est quand même 25 euros. Donc, bon, c'est pas non plus donné, donné. Mais avec les réduits que j'ai eus sur les autres trucs, ça va. Alors, il y a le bas, voilà, avec des petits cœurs en surimpression. Je sais pas si vous les voyez, petits cœurs gris, argent. Bon, c'est pas mon truc préféré, mais c'est bien pour les week-ends plus vieux. C'est bien aussi pour les jours où elle fait des activités un peu sportives à l'école. Elle est bien, elle est confort. C'est très molletonné comme truc, hein. Vous voyez, c'est assez, c'est, voilà, c'est agréable à porter. Dans la même gamme de couleurs, c'était un moins 50%. J'ai craqué pouuuuuh ! Ce petit pull en velours. Mais elle est folle, mais elle est folle, c'est pas un pull. Alors, c'est pas un pull, c'est un pantalon en velours côtelé. Regardez, regardez, regardez-moi ça. Voilà, il est violet aussi. Mais alors, le petit truc en plume que j'aime beaucoup, c'est la fermeture éclair sur le côté. Ça fait tout le chic du truc. Alors après, il faut voir si ça lui fit bien. Parce que le problème, c'est que là, si on peut regarder un peu à l'intérieur, on peut réduire la taille. Donc, il n'y aura pas de souci pour la fermeture sur le côté, étant donné qu'on peut revisiter la taille. Ça, c'est très, 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 très bien, très bien. Alors, un petit truc un peu tristouille. Vous allez me dire, on n'est pas tristouille dans la famille. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué dessus. C'est un petit pull noir, tout ce qu'il n'y a plus de plus noir, de plus classique. Encore un chandail, puisque ça, c'est pratique le chandail, puisqu'on peut mettre un t-shirt en dessous. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est... Voilà, le petit chat. Le petit chat. Alors, dans la gamme du noir, et ça, vraiment, c'est un de mes favorites. Un de mes préférés. Je dois le dire, je l'adore, celui-là. Je l'aime beaucoup. C'est... Alors, vous allez me dire, ouais, c'est foncé et tout. C'est bleu marine. Ouais, mais regardez ! Paillettes, 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 paillettes girly à mort, avec des ronds, pommes, rouges, un point bleu. Et moi, j'adore les trucs à poids. Et les trucs comme ça, avec plein de paillettes. Franchement, je trouve que... Je pense que ça va lui aller super bien à la mentine. Et je pense que ça va lui plaire. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté... Voilà, on a un petit call pour l'hiver, pour les gorges fragiles. Parce que ça, on va en baver cet hiver, hein. Je m'adresse aux parents qui nous regardent, hein. Ça, toutes les rhinopharyngies, toutes les grippes, toutes les... Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Des rhumes, tout simple et tout ça. Et les gastros ! Bon, alors voilà, on évite de prendre froid par la gorge, hein. Puisqu'on s'est bien connus, la gastro, on l'attrape par la gorge. N'importe quoi, la vie. Je continue, j'arrive vers la fin. Alors bon, ça, c'est évidemment quelque chose... Vous nous connaissez, hein. On aime les couleurs, parce qu'il faut mettre des couleurs en hiver. Il faut arrêter de penser qu'il faut se trimballer dans la rue en noir ou en gris. Non ! Justement, parce qu'il fait nuit, parce qu'il fait froid, parce qu'on en a marre, on met de la couleur pour un petit peu égayer ses journées. Et je pense que ce pantalon rose, ça va lui aller comme un gant à Amantine. Je pense qu'elle va beaucoup aimer ça, hein. Il faut être un peu gay dans la vie. Les gens sont tristes l'hiver. Vous n'avez pas remarqué ? Les gens sont tous en noir. Regardez-moi, je mets un pull rouge. C'est déjà un bon début. Non, mais c'est vrai, ça égaye un peu. Et puis, il y en a marre aussi, que les marques ne présentent que des choses dans des tons noirs, gris et tout ça l'hiver. Il y en a assez, vous avez compris ? Assez ! Et c'est le dernier article du jour. J'ai craqué pour ce petit pyjama, aussi très coloré, violet. Bon, le côté un peu, voilà, velours, sympa. Bon, on connaît, hein, ça, c'est le bas de pyjama, je dirais, classique, sauf qu'il est violet. Et j'ai repris aussi la thématique du petit chat, du petit chat masqué, qui est trop mignon. Il y a marqué « Mystère, mystère ». Voilà, c'est vraiment le genre de choses qu'on aime et qu'on aimerait voir aussi un peu plus pour les adultes. Oui, parce que j'ai été récemment dans une boutique, c'était quoi ? C'était pas pro-mode, c'était... Oh, l'autre. Ah bah, ça y est, ça me revient pas, excusez-moi. Mais c'est toujours les mêmes trucs, super tristes et tout. Nous, on a envie, nous aussi, adultes, de mettre du violet, du rose, de pimenter notre hiver. Alors, changez, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de ce haul d'automne. Moi, j'adore l'automne, oh, l'automne. Alors, voilà, c'est donc la fin. Il faut une fin à tout, mes amis. Je vous fais un gros bisou. Votez en commentaire pour l'article que vous avez préféré. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un classement de produits. Vraiment, c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Et sachez que le papa, Alex, a aussi, lui, fait un haul, il me semble. Je crois que c'est tout chez DPAM. Voilà, pour Fantin. Donc, une vidéo à suivre très prochainement. Je suis curieuse de voir ce qu'il a acheté. Parce que, franchement, les garçons, quand ils font du shopping, pas toujours ça, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, j'espère que cette fois, il s'est dépassé, qu'il a acheté des trucs de la balle, de la mort qui tue, pour Fantin. Gros, gros bisous. Ciao, ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501